Le Ceabri va affronter le stade français Paris, samedi après-midi pour la cinquième journée de top 14, un jour de fête au stade Amédée Domenech, qui célébrait son 5ème anniversaire avec un public corésien évidemment chauffé à blanc. Les brevistes ne vont pas mettre bien longtemps à entrer dans ce match, 3ème minute de jeu, le Ceabri bénéficie d'une première touche après un 50-22, le lancé de Thomas Acké bien capté par Atouva en milieu d'alignement, Brieff finte le molle, Acké combine avec Joris Durand à 5 mètres de la ligne pour inscrire l'unique essai de cette rencontre, Brieff prend les devants 5-0 puis 7-0 avec la transformation de Thomas Larangera. Malgré une entame de match complètement manquée, le stade français va réussir à s'accrocher grâce à la botte du jeune Léo Barré, sous le regard inquiet du président Thomas Lombard, mais Paris reste dans le coup à la pause, 13 à 6. Au retour des vestiaires, l'arrière Thomas Larangera va laisser le CAB à 14 pour un plaquage dangereux sur l'Apeg, Brieff domine mais ne parvient pas à tuer le match à l'image de cette course de Larangera, 2 retours de carton jaune stoppés par Paul Hugo Chant qui met les mains sur le ballon et c'est non accordé grâce à cette bonne défense parisienne, in extremis sur la ligne en but. On revoit un Thomas Larangera qui pouvait bénéficier d'un surnombre côté droit mais qui a préféré y aller seul, Brieff domine. Brieff va jouer aussi à se faire peur en fin de match, Léo Barré sanctionne l'indiscipline corésienne. Le stade français peut toujours espérer décrocher un bonus défensif voire même un match nul au stadium de Brieff mais à l'image de leur match, les parisiens vont perdre une nouvelle munition sur cette dernière occasion dans les arrêts de jeu. Oui CA transmet pour Paul Hugo Chant mais derrière le ballon est cafouillé, Joris Juran botte en touche, Brieff exulte, Brieff savoure, Brieff assure l'essentiel, le CAB Brive s'impose sans briller 19-12, le stade français n'est pas venu gâcher la fête bréviste et reste lanterne rouge de ce championnat. ... ... ... Sous-titrage FR ?